Vous connaissez certainement Charles Gave. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Charles Gave est un économiste financier, homme d'affaires, qui a fait sa fortune en conseillant depuis plusieurs décennies des institutions financières dans le monde entier. Revenu en France depuis quelques années, Charles Gave consacre son énergie à la fois à défendre ses idées de ce qu'il appelle lui le libéralisme, qui sont très très loin du sens qu'on donne aujourd'hui à ce terme, qui objectivement est un sens totalement dévoyé, qui se confond avec la notion de capitalisme sauvage et autre capitalisme de copinage. Et également, Charles Gave profite de tous les moyens qu'il a, c'est-à-dire l'écriture, son système qui s'appelle l'Institut des libertés, les intervouves diverses, etc., pour défendre la souveraineté de la France et pour faire progresser son idée d'une récupération par la France de son indépendance, notamment par rapport à l'Europe. Bonjour, c'est Pierre Beaumont. Content de vous retrouver dans cette période de congés. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter l'analyse que Charles Gave a produite très récemment sur l'accord européen de relance consécutif au Covid. Mon but est, en m'appuyant sur l'argumentation de Charles Gave, avec laquelle je suis évidemment largement d'accord, autrement je ne vous aurais pas présenté l'argumentation de Charles Gave, mais celle de quelqu'un d'autre. Mon but est de vous amener vous-même à une réflexion approfondie sur la portée de cet accord, sur sa signification et sur ses conséquences. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, eh bien soyez les bienvenus parmi nous, et afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai sur les thèmes de l'économie, de la finance et du patrimoine, et sans doute de nouveau sur les conséquences de cet accord qui s'annonce comme étant un événement de première importance, eh bien c'est simple, abonnez-vous à la chaîne. Pour cela, vous avez la possibilité de passer la souris sur l'icône vert et bleu à droite en bas pour faire apparaître la cloche et vous abonner de manière habituelle, ou de cliquer sur un des liens qu'il y a sous la vidéo qu'on fait apparaître en cliquant sur le plus PLUS majuscule, qui est un lien d'abonnement direct. Alors j'avais l'intention, depuis une bonne semaine, de faire une vidéo pour vous donner mon analyse de cet accord européen. Bon, il se trouve que depuis quelques jours, je suis en congé, que, profitant de ce congé, j'ai un petit peu plus regardé ce qui se passait notamment sur YouTube, sur les sujets qui m'intéressent et que vous connaissez, et je suis tombé, il doit avoir 48 heures, sur la vidéo de Charles Hoyaf, que j'ai trouvé absolument remarquable du point de vue de l'analyse de cet accord européen, et il m'est apparu que c'était pas la peine de moi-même faire l'effort de reproduire de nouveau une analyse, alors que, dans les grandes lignes, j'étais déjà d'accord avec cette analyse, et que, pour ce qui est de l'argumentation, ce que Charles Gave dit me paraît extrêmement éclairant, me paraît puissant, et je n'ai donc aucun scrupule à me faire le porte-parole, même avec une indépendance de vue, de ce que Charles Gave explique. Je vous conseille d'ailleurs très vivement de regarder cette vidéo, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, enfin, elle n'a que quelques jours d'existence. Alors, commençons par le début, c'est-à-dire la présentation de cet accord européen. Alors, quelques mots sur cet accord, vous en connaissez l'objectif proclamé, c'est donc de lever des fonds pour distribuer aux pays de l'Union européenne, de manière à les aider dans, entre guillemets, la reconstruction consécutive au phénomène du Covid qui a, c'est clair, impacté durement toutes les économies de l'Union européenne. Donc, l'idée d'injecter de l'argent dans ces économies va de soi, c'est d'ailleurs ce qui s'est fait déjà, ce qui s'est déjà fait au niveau des différents pays, notamment l'Allemagne, la France et tous les autres. Hors de l'Union européenne, ça s'est fait dans des mesures absolument extraordinaires aux États-Unis. Alors, si l'idée paraît naturelle, ce qui est plus étonnant, même si personne dans les médias, dans les grands médias, n'a pointé ça pour vous et pour nous, ce qui est plus étonnant, c'est pourquoi cela passe-t-il par l'Union européenne ? Rien n'empêcher la France, l'Allemagne, l'Italie et tous les autres de continuer à se faire financer des emprunts pour relancer leur économie comme elles ont commencé à le faire. Alors, vous allez voir que cela n'est pas innocent quand je vais vous annoncer tout de suite les autres éléments de ce plan. Donc, ce plan fait 750 milliards d'euros, il y en aura une petite moitié qui va être financée par des dons. Alors là encore, ces dons, c'est quelque chose d'assez mystérieux et qu'il va falloir suivre pour comprendre ce qu'il y a derrière. Bon, je pense qu'on va découvrir que le donateur principal, c'est la Banque Centrale Européenne. Autrement, j'ai un peu de mal à comprendre ou plutôt, j'espère que je comprends d'au travers. Et puis, le reste, c'est un prêt, un prêt très important puisqu'il fait à peu près 400 milliards d'euros. Et ce prêt est contracté par la Commission de Bruxelles, donc par la Commission Européenne, au nom de tous les États de l'Union Européenne. Et il est prévu, comme il y a une clé de répartition financière au sein de l'Union Européenne, c'est que chaque État finance à hauteur de ce qu'il représente dans l'Union Européenne, dans l'économie globale. Et dans le cas de la France, vous le savez, depuis que la Grande-Bretagne est partie, cette colpare, c'est 20%. Donc, ça veut dire, en ce qui concerne nous, Français, que sur ces 400 milliards, on va devoir rembourser à la louche 80 milliards. Alors, en fait, ce n'est pas 400 milliards, c'est un petit peu moins. Et puis, ce n'est pas 20%, c'est, je ne sais pas, 1,1 ou 19,8. Donc, certains ont fait le calcul et la France s'engage à rembourser 78 milliards. C'est-à-dire, la France garantit 78 milliards de ce prêt. Alors, je sais que vous n'avez pas ce chiffre en tête parce que le chiffre dont on parle dans les médias, les médias mainstream, ceux qui ont le droit de dire la bonne parole au bon peuple, eh bien, le chiffre dont on vous parle, c'est les 40 milliards qui vont revenir à la France dans le cadre de la ventilation, de la distribution des 750 milliards levés par l'Union Européenne. L'autre élément essentiel de cet accord, c'est que les 750 milliards, et c'est logique d'ailleurs, vu la façon dont les choses ont été emmanchées en quelque sorte, c'est que les 750 milliards seront distribués à la discrétion de la Commission Européenne. C'est logique, puisque c'est elle qui a fait le prêt. Et on commence à comprendre finalement pourquoi les choses se passent comme ça. Pourquoi ce n'est pas la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne qui ont souscrit des prêts séparément, c'est le droit de très bien pu faire. Pourquoi ça passe par la Commission Européenne ? Parce que du coup, ça donne à la Commission Européenne un pouvoir financier qui est de distribuer 750 milliards aux États membres de l'Union Européenne. Donc ça lui donne un pouvoir financier qu'elle n'a jamais eu, qui est tout à fait nouveau, et on comprend que c'est là, c'est à ce détail, que se cache le diable. Parce que cela change tout par rapport à ce qui était jusqu'à aujourd'hui la réalité de l'Union Européenne. Cela change la nature de l'Union Européenne. Un changement de nature de l'Union Européenne et compte tenu de la nature de l'événement qui porte ce changement, eh bien tout le monde comprend que ce qui se passe, c'est la création d'un État fédéral, d'un État supranational. Parce que ce qui est en train de se faire devant nous, c'est de doter la Commission Européenne d'un pouvoir fiscal. C'est elle qui a levé l'embrun, et c'est elle qui décide de son utilisation. La Commission Européenne bénéficiait déjà d'un transfert de souveraineté dans à peu près tous les domaines, sauf le domaine diplomatique, qui lui manquait notamment le domaine fiscal. Elle a maintenant le domaine fiscal. L'événement a donc une portée absolument gigantesque. Non seulement l'événement est gigantesque, mais il est totalement illégal. Et ça, Charles Gave, qui sur le plan juridique, est un homme qui sait regarder les choses, et dont les conceptions politiques et économiques mettent le droit au centre de tout, Charles Gave fait remarquer que cet accord viole toutes les dispositions des traités européens. Les traités européens interdisent à la Commission Européenne de soustrir des prêts. Là, elle a souscrit un prêt. Les traités européens interdisent aux États de se garantir entre eux sur le plan financier. Du fait du caractère collectif de ce prêt, il y a, même si ce n'est pas dit, peut-être as dit d'ailleurs, je n'ai pas lu le détail de l'accord, loin de là, eh bien de facto, les États se garantissent entre eux. Et puis, les décrets européens, enfin les lois européennes, les traités, c'est le mot que je cherchais, les traités européens interdisent également la mutualisation des dettes. Alors là, il y a une querelle, certains estiment, dont Charles Gave, qu'il y a mutualisation des dettes, d'autres non. Je pense qu'il ne faut pas trop s'attacher au mot, est-ce que le terme de mutualisation est sémantiquement fondé ou pas, je dirais qu'on s'en fout. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une dette qui a été contractée par l'Union européenne au nom de tous les membres de l'Union européenne, et que tous les membres de l'Union européenne vont rembourser collectivement cette dette, et que bien évidemment, si l'un d'entre eux fait défaut par rapport à cette dette, eh bien ce sont les autres qui mettront plus la main à la poche. Et là, il faut aller plus loin dans le raisonnement, quand on est français ou quand on est allemand. Quels sont les États européens qui aujourd'hui sont encore capables de rembourser des dettes ? Eh bien, il y a l'Allemagne, qui financièrement va bien, et puis il y a la France, qui financièrement va mal, mais qui est toujours capable de lever des emplois internationaux. Autrement dit, la France et l'Allemagne se trouvent à porter sur leurs épaules l'avenir de ce prêt. En politique, j'ai déjà dévoilé le sujet en vous expliquant qu'il s'agissait d'un transfert de pouvoir fiscal vers l'Union européenne, et que c'était de facto pratiquement l'instauration, ou l'avant-dernière étape avant l'instauration officielle d'un État supranational. Bon, c'est donc quelque chose qui est colossal, mais c'est aussi quelque chose qui est complètement illégal, compte tenu que ces mesures-là, donc ce plan tel qu'il a été ficelé, est illégal par rapport à tous les textes européens. Donc c'est un coup de force, Charles Gaff parle de coup d'État, moi je ne parle pas de coup d'État, dans la mesure où ce que, et là c'est une divergence importante que j'ai par rapport à la compréhension, qui est la mienne de son discours, de son analyse, lui il parle de coup d'État, pour moi un coup d'État c'est quand une partie des institutions fait un coup de force contre l'autre partie, là je ne vois nul coup de force d'une partie contre une autre. c'est que cet accord qui donne un pouvoir extraordinaire à la Commission européenne n'aurait pas pu se faire sans que précisément les chefs d'État de l'Union européenne soient d'accord, donc il n'y a pas de coup de force de l'Union, il y a un coup de force, mais ce n'est pas un coup de force de l'Union européenne ou de la Commission européenne contre les nations, c'est plutôt une subversion concertée des dirigeants des pays européens, d'ailleurs à la demande de la France plus précisément, avec la complicité de la Commission européenne pour mettre en place cela. Donc effectivement, on est dans quelque chose qui est vraiment grave, puisque, à mon sens, vu la façon dont cela s'est fait, on ne peut pas s'appuyer sur les uns contre les autres, étant donné que les uns et les autres sont tous eux-mèches. Alors pour la plupart des Français et des citoyens des autres pays européens, le sens de toutes ces choses peut paraître compliqué et mystérieux, parce qu'il s'agit de domaines dans lesquels ils n'ont pas l'habitude de réfléchir, au sujet desquels ils n'ont pas l'habitude de réfléchir. Je vais simplement illustrer mon propos par un exemple. À partir du moment où la Commission européenne a de facto un pouvoir fiscal, donc qui est reconnu par les États qui forment l'Union européenne, ça veut dire qu'elle peut lever d'autres impôts. Lever des impôts, ça veut dire, comme c'est le cas pour celui-ci, que ces impôts vont être remboursés par les différents États, ou pro-rata de ce qu'ils représentent dans l'Union européenne, etc. Est-ce que vous avez envie de payer des impôts supplémentaires suite à une décision fiscale de l'Union européenne ? Aujourd'hui, les impôts que vous payez, même si individuellement, chacun peut trouver que c'est trop, que ça serait mieux si c'était les autres qui payaient à leur place, etc. Mais les impôts que vous payez, vous êtes réputés y avoir consentis par l'intermédiaire de vos représentants que sont les députés. Et ça, c'est la base de la démocratie. La base absolue de la démocratie, c'est le consentement à l'impôt par le peuple. En l'occurrence, par l'intermédiaire de ses représentants, dès lors que le peuple est un peuple qui dépasse quelques centaines de personnes. Ce qui est le cas de quand même la plupart des peuples. Bon, sur le plan économique, Charles Gave nous livre une analyse qui est tout à fait logique avec sa pensée libérale, mais qui au fond est une analyse de bon sens. Il fait remarquer que la finalité de cet accord, c'est donc de distribuer de l'argent, que la Commission européenne distribue de l'argent à tel ou tel pays. Il y a deux choses importantes. La première, c'est que les mots dont souffrent les pays qui aujourd'hui ont besoin d'argent dans l'Union européenne, ces mots tiennent à leur manque de compétitivité, qui lui-même trouve sa racine dans la façon dont l'euro a été conçu, c'est-à-dire que l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour les pays du Sud, même trop forte pour la France, mais qui va bien à l'Allemagne et aux pays du Nord. Autrement dit, l'euro est une monnaie qui est faite pour les pays compétitifs et qui n'est pas faite pour les pays moins compétitifs. Pour régler le problème des pays du Sud, la solution, ce n'est pas de leur donner des subventions qui ne vont rien changer. La solution, c'est de changer le cadre qui fait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas compétitifs. Et un élément, le pilier de ce cadre, c'est la monnaie. Donc tant que la monnaie de l'Union européenne sera de fait le marque, même si ça s'appelle l'euro, eh bien ces pays continueront à accumuler les déficits, continueront à avoir leur État qui financièrement s'affaiblit, continueront à devenir insolvable, continueront à être maintenus la tête hors de l'eau par la création de fausses monnaies de la Banque Centrale Européenne. Et globalement, l'Union européenne sera de plus en plus un système totalement bricolé, totalement absurde, qui ne cessera de se rapprocher de la chute finale jusqu'au moment où cette chute sera inévitable. Eugave fait une remarque très importante. Cette remarque, c'est effectivement le caractère vicieux dans une économie des subventions. Il a cette image qui consiste à dire que si les subventions étaient un moyen de rendre une économie compétitive, l'ex-URSS aurait été le pays le plus riche du monde, puisque l'ex-URSS fonctionnait de cette manière-là. Cet exemple de bon sens montre que cela ne tient pas. Et puis, dans le cadre particulier de l'Union européenne, il fait remarquer que ce pouvoir financier qui est donné à la Commission européenne, puisqu'elle a maintenant un énorme trésor de guerre, c'est un pouvoir de corruption qui va lui permettre d'obtenir le vote des pays qui jusque-là étaient rétifs. Par exemple, on apprend que la distribution dans les 750 milliards qui ont été décidés et qui sont empruntés, il y aura une distribution de 130 milliards pour la Pologne. Alors que, dans la péréquation du remboursement des 750 milliards, chacun devine que la Pologne ne va pas payer 20% comme la France ou 25 ou 30% comme l'Allemagne, qu'elle va rembourser des chiffres d'un. Donc, on est effectivement dans ce qu'on peut appeler, lui il appelle ça un fonds de corruption, il me semble que c'est assez bien vu, en tout cas on est dans quelque chose qui est hors de toute logique économique, mais qui est bien dans une logique de pouvoir, surtout dans le cadre d'un pouvoir qui est non démocratique. Alors venons-en maintenant à l'aspect financier franco-français, qui est celui que personnellement j'avais vu tout de suite et qui m'avait incité à faire une vidéo sur ce sujet, à vous présenter cette réflexion. C'est le caractère totalement disproportionné pour la France de cet accord. Vous savez, les médias, je crois l'avoir dit tout à l'heure, les médias ne cessent de claironner que Macron était formidable, qu'il a obtenu 40 milliards pour la France, il a obtenu 40 milliards, mais à côté de ça on m'en payait 78. Bon, 78 de moins 40, ça fait 38. Donc le solde de cette histoire pour la France est une dépense nette de 38 milliards. Alors 38 milliards, bon, depuis quelques mois, je vous parle de centaines de milliards, de milliers de milliards, donc ça peut paraître une petite somme. En fait, c'est quand même une somme tout à fait considérable. 38 milliards, ça représente pas loin de 2% de la richesse annuelle créée par la France. Et de manière très terre à terre, il faut savoir que le porte-avions, en tout cas je me suis rappelé de ça, c'est en réfléchissant à ça depuis quelques heures, le porte-avions Charles de Gaulle, quand il a été créé dans les années 90, avait coûté 20 milliards d'euros. Et le budget militaire avait eu du mal à le financer, il avait fallu trouver tout un tas d'astuces, d'expédients, de reports, tout ce qu'on voudra, pour que ce porte-avions voit le jour. Et tout le monde a dit, un porte-avions, ça ne suffit pas, il en faut 2, autrement le caractère opérationnel et stratégique d'un porte-avions, seul, est beaucoup moins important que s'il y en avait 2. Donc il nous manque un porte-avions à 20 milliards d'euros. Et bien 31 milliards, c'est 2 porte-avions. Et puis l'armée de l'air française, qui est équipée notamment de Rafale, qui est un avion très performant, mais très cher, l'armée de l'air française a besoin qu'on renouvelle ces avions, qui vieillissent, et puis dont le nombre diminue, faute de crédit. Alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'en Rafale, ça doit coûter 200 ou 300 millions d'euros. Donc 38 milliards, c'est 200 Rafales. Donc c'est de quoi rééquiper la moitié de l'armée française de l'air. Et puis, bon, il n'y a pas d'aspect militaire. Vous allez penser que je suis obsédé par la question militaire, bien qu'elle soit très importante. 38 milliards, si en Rafale, ça coûte 200 à 300 millions, je crois qu'un hôpital, ça coûte à peu près pareil. Donc 38 milliards, c'est à peu près 200 hôpitaux. Un pont, c'est quelques dizaines de millions. 38 milliards, c'est des milliers de ponts. L'entretien des routes, c'est des chiffres de même ordre. Enfin bref, donc 38 milliards, c'est quelque chose qui serait extrêmement utile pour le bien-être et la sécurité des Français. Cet argent, il va être donné notamment aux Polonais, qu'on aime beaucoup. Cela dit, je préfère les Français aux Polonais. Je me sens quand même beaucoup plus concerné par l'avenir de la France et des Français que par celui des Polonais. Et je pense qu'il est regrettable que le président de la République, qui a été élu par les Français, accorde manifestement plus d'importance au bien-être des Polonais qu'à celui de ses concitoyens. La conclusion est en présence d'un coup de force vers la constitution d'un État fédéral antidémocratique. Alors pourquoi je dis antidémocratique ? Il est simplement de l'analyse logique du fait qu'un État comme cela ne peut pas être démocratique. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment cet État s'est constitué puisque depuis le référendum sur le traité constitutionnel en 2005, les peuples n'ont jamais été consultés. Et pour ce qui vient de se produire, que je vous explique depuis une vingtaine de minutes, il est hallucinant de voir qu'aucun peuple n'a été consulté, qu'aucun parlement n'a été consulté. Et on peut même se demander et espérer, on peut se demander si cette décision ne va pas finir par être attaquée devant les tribunes européens. C'est d'ailleurs ce que Charles Gave entend faire. Je dois espérer qu'il ne sera pas seul. Et on peut espérer que cela sera invalidé parce que, ou alors que, l'énormité de ce que l'Union Européenne vient de faire, en l'occurrence la Commission Européenne, avec bien sûr la complicité encore une fois de tous les États, de tous les chefs d'État contre leur peuple, que cela entraînera quelque part des réactions populaires, des mouvements populaires, des manifestations contre ça. Mais peut-être, je prends mes désirs pour des réalités. Quand je vois le nombre d'années qui s'est écoulée depuis le traité de Maastricht, ça fait 28 ans, depuis la mise en route de l'euro dans la vie quotidienne, ça fait 20 ans, et la dégradation de facto qu'il y a eu dans la souveraineté de la France et puis des autres pays, qui a eu également dans le niveau de vie de 75 ou 80% des Français, je suis toujours stupéfait de voir que les Français ne voient pas, ne comprennent pas le lien qu'il y a entre ce qu'est l'Union Européenne, ce qu'elle devient, et la dégradation, et notamment le fait que la France est de plus en plus frappée d'impuissance pour assurer l'intérêt de ses concitoyens, la défense des concitoyens, leur richesse, les Français ne comprennent pas le lien qu'il y a entre leur appauvrissement, la précarisation de leurs conditions, voire même le terrorisme, et l'appartenance de la France à l'Union Européenne. Donc, on peut être inquiet sur leur capacité à ouvrir les yeux avant de se trouver dans ce qui sera une sorte d'une dictature comme l'Union Soviétique, sauf qu'il n'y aura pas de goulag, il y a d'autres, peut-être y en aura-t-il d'ailleurs, il y a d'autres façons d'assurer la dictature de nos jours, ou une dictature à la chinoise, vous voyez, je crois qu'il y a des goulags en Chine, ou des choses équivalentes. On marche vers ça puisque nous renonçons de plus en plus en tant que citoyens au contrôle du pouvoir politique qui s'exerce sur nous. Je vais revenir à des considérations économiques beaucoup plus proches de nous, dans l'immédiat en tout cas, puisque celles que j'ai développées sont de toute manière nous concernent de plein fouet, même si ce n'est pas des effets dans 24 heures, mais dans un petit peu plus longtemps que ça. J'ai une annonce à faire à tous ceux qui s'intéressent à la formation sur l'or dont je parle depuis déjà plusieurs semaines. J'ai pris la décision de réaliser cette formation puisque j'ai désormais suffisamment de personnes qui sont préinscrites pour que je sache que je ne vais pas travailler pour rien en réalisant cette formation. Si vous avez suivi, vous savez que la période de préinscription a pris très réduit, s'est achevée hier à 22 heures. vous pouvez n'en a moins continuer à vous inscrire à la formation. Je pense, mais je vous dis ça sous toute réserve, que je vais également faire au sujet de cette formation une action publicitaire par Facebook, peu importe, par les moyens internet et que si cette action se fait, je serai amené à présenter tout de même une formule de souscription à prix réduit, même si ce prix, évidemment, ne sera pas aussi avantageux que le prix initial qui, lui, s'est réellement arrêté hier à 22 heures. Si vous avez aimé cette vidéo, levez un pouce, comme d'habitude, partagez-la, commentez, je pense que ce que j'ai dit il faudra réagir à certains. Le sujet est tel que je vais certainement avoir bon nombre de personnes qui approuvent pleinement mes analyses et puis d'autres qui, elles, demeurent favorables à la Union européenne qui vont être tout à fait contre, mais dans les deux cas, je vous en prie, exprimez-vous. Donc, je pense que malgré les vacances que je suis en train de prendre avant la fin du mois, je vous ferai une autre vidéo. On verra sur quel sujet en fonction de ce qu'est l'actualité à ce moment-là. En attendant, je vous dis à bientôt et passez-vous également de très bonnes vacances. de très bonnes vacances. Merci. 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 Merci.